Mon fondateur et qui représente ici le collectif Indépendance Go, ou MS indépendante, Paul Cicatolabar. Bonjour à tous et à toutes. Si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est parce que de par le monde, des femmes, des hommes, des enfants souffrent des conséquences de l'irradiation, qu'elle soit due aux retombées des essais nucléaires, à l'explosion des réacteurs de Tchernobyl et Fukushima et d'autres accidents nucléaires, à l'utilisation des armes à uranium appauvries ou encore au rejet radioactif du fonctionnement dit « normal » de la filière nucléaire. Et si nous sommes ici aujourd'hui à 200 mètres du siège de l'Organisation mondiale de la santé, c'est parce que cette institution internationale, au mépris de sa constitution, ajoute au drame des victimes la négation de leurs souffrances. La mise en lumière de ces souffrances est faite par de nombreuses et importantes recherches que l'OMS ignore au mépris renouvelé de toute rigueur scientifique. Cette attitude scandaleuse a été ponctuellement dénoncée depuis de nombreuses années. Puis, en 2006, quelques personnes éparpillées en Europe ont voulu qu'à tant de souffrances permanentes, niaient de manière aussi insistante et insupportable par l'Organisation mondiale de la santé, il ne se passe plus un jour sans qu'une femme, un homme, dénonce cette négation aux conséquences criminelles. De longs mois de préparation s'écoulèrent et le 26 avril 2007 fut le premier jour de ce que l'on a nommé la Vigie d'Hippocrate, la manifestation permanente devant le siège de l'OMS. Ce jour-là, la catastrophe de Tchernobyl entrait dans sa 22e année. Depuis cette date, plus de 300 personnes se sont relayées devant le siège de l'OMS pour que son crime ne connaisse plus un seul jour d'indifférence. Le collectif Indépendant-Tout se charge de maintenir cette manifestation silencieuse, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'il gêne. Cinq années de dénonciation permanente, sans que cela fasse changer le comportement de l'OMS. Nous savions le premier jour que le combat serait long, très long, tant il met en cause un lobby mondial extrêmement puissant. Cinq années de manifestations qui ont quand même permis de commencer à faire apparaître dans le paysage public cette dépendance de l'OMS vis-à-vis de l'Agence internationale de l'énergie atomique. C'est toujours d'une voix unanime et enthousiaste que notre action de vigie d'Hippocrate, la manifestation permanente, est reconduite au cours de nos assemblées générales vis-à-noël. Pour autant, nous n'oserions pas dire que nous sommes à l'abri du découragement, de l'épuisement, et ce, en raison notamment, qu'aujourd'hui encore, nous ne bénéficions pas de véritable soutien politique. Et pourtant, c'est parce que nous croyons encore à la politique que nous interpellons l'OMS sur son action en matière de radioprotection. Il est vite fait de la résumer, elle n'existe pas. Ce constat a en partie motivé l'organisation du Forum aujourd'hui. Au nom du collectif indépendant tout, je remercie toutes les personnes qui vont intervenir au cours de cette journée et particulièrement celles qui ont fait un très long voyage depuis le Japon, depuis la Russie, l'Ukraine et le Belarus. Nous avons fortement espéré votre participation pour entendre vos exposés, vos témoignages, pour en garder la mémoire par des écrits et des films que nous nous efforcerons de diffuser le plus largement. Nous avons aussi fortement espéré votre participation à ce Forum afin qu'il soit l'occasion de faire se rencontrer scientifiques, citoyens, journalistes et politiques dans le but de motiver de futures actions qui feront avancer la radioprotection citoyenne et qui feront avancer le combat pour l'indépendance de l'OMS. Car, s'il est besoin de le préciser, nous tenons à cette institution publique dont nous partageons les objectifs inscrits dans sa Constitution. Nous sommes déterminés, avec le concours des élus politiques, notamment, à faire revenir l'OMS dans sa mission première, la protection des populations qui ne peut aller de pair qu'avec l'abandon de la mission qu'elle remplit aujourd'hui. Sa mission aujourd'hui, c'est la protection des intérêts de l'industrie nucléaire par le label santé qu'elle lui décerne au détriment de la santé des populations. Les jours prochains, sous les fenêtres de l'OMS, les vigies d'Hippocrate, nous, nous serons par ce temps vécu ensemble aujourd'hui les témoins plus intenses de celles et ceux qui souffrent au Japon, de celles et ceux qui souffrent dans les régions touchées par Tchernobyl, plus intensément les témoins de tous les irradiés du monde. Au nom du collectif indépendant tout, je vous remercie à nouveau pour votre présence ici aujourd'hui. Merci Paul Rouleau. Avant de passer la parole aux deux interlocuteurs suivants, je voudrais insister sur la fin de l'expérience.